Chers chers chers, les belles et les belles célébrations, de cette célébration de la Sionie, au jour du mort de l'histoire. Vous avez remarqué qu'il faut commencer par cette prostration inacculpée, complètement prostréataire, comme le jour de notre ordination, sacerdotale diaconale, sacerdotale, même discothèque, qui signifie cette kénose du Christ, qui, comme dit saint Paul dans son hymne philippien, s'est anéantie lui-même alors qu'il est de condition divine, en prenant la condition de l'esclave. Il s'est humilié plus encore, ajoute-t-il, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est l'anéantissement du Christ, déjà dans le mystère de l'incarnation, mais qui plus est, dans le mystère de notre rédemption, où il a vécu cette humiliation suprême de la passion et de la mort sur la croix. Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances, comme disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, ce que c'était que d'être fils et d'avoir, il a pris de ses souffrances, pardon, l'obéissance. Nous sommes montrés ainsi dans le récit de la passion, sans autre forme de procès, qui est vraiment le cœur même de cette célébration, bien nommée célébration, de la passion du Seigneur. Vous avez remarqué que, lorsque l'évêque préside cette célébration, il n'a pas le bâton pastoral. Parce que Jésus, comme le raconte Saint Matthieu dans son propre récit de la passion, a dit à ses disciples, avant d'être livrés aux mains des pécheurs, cette nuit, le berger sera frappé et les brevilles seront dispersées. Et le bâton pastoral est récemment là pour signifier le rassemblement des brevilles par un berger qui est Jésus, le vrai et unique bon berger, bon pasteur de son peuple. De même, j'ai retiré l'anneau épiscopale avant d'entrer dans cette célébration. Cet anneau fait de l'évêque le signe du Christ, époux de l'Église. Et vous vous rappelez peut-être cette controverse de Jésus avec les pharisiens qui s'étonnaient de voir que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas comme le faisaient ceux des pharisiens ou de Jean-Baptiste. Et Jésus répondit, comment pourrait-il jeûner puisque l'époux est avec eux ? Et un jour, l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et le vendredi saint nous commémorons précédemment cet enlèvement de l'épée. Ce qui nous fait comprendre aussi ce motif principal de ce jeûne du vendredi saint prescrit par l'Église. Par contre, vous remarquerez que nous ne cèderons pas la messe. Le seul jour, l'éthiogique, où l'on ne cèdera pas l'Eucharistie, le sacrifice eucharistique, le saint sacrifice de la messe, c'est le jour où nous commémorons la mort historique de Jésus, rendue présente avec sa résurrection dans la célébration de toute l'Eucharistie. Et pourtant, le célébrant principal en vente à chaque élevé, qui est le vêtement sacerdotal par excellence, précisément pour célébrer la messe. Parce qu'aujourd'hui, le Christ se présente à nous dans ce long récit de la Passion, précisément pour lui, grand prêtre par excellence. Ça se peut dire de nous dire que l'auteur de l'Épître, Osemo, il est le grand prêtre par excellence. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir nos Églises, mais un grand prêtre éprouvé comme toute chose, comme toute chose, excepté le péché. Le grand prêtre qui va offrir l'unique sacrifice que nous sommes, comme nous le disons dans la troisième guerre de l'Eucharistie, qui va avoir en caduque tous les sacrifices de l'ancien Allianz, ces animaux de substitution que l'on offrait à Dieu, obtenir sa déshéricorde en s'unissant à travers un sacrifice de communion, ou le bonjour précisément l'Allianz pascale pour poursuivre soi-même en offrande à Dieu. Jésus a inauguré une alliance nouvelle. Il a inauguré un sacerdote nouveau. Il a inauguré un culte nouveau dont il est le grand prêtre. Et par l'unique blessure de son corps, sous la croix, il a obtenu notre salut et notre rédentie. Comme le disait le prophète Issaël dans le quatrième chant du serviteur souverain, qui est comme une annonce avec une précision étonnante de la nation du Christ dans les moindres détails, il a offert sa vie en sacrifice de réparation, d'expiation pour les déchets. C'est essentiel de ce récit de la passion si long et si émouvant que nous entendons toujours, en effet, avec beaucoup d'attention et d'émotion. Ça n'est pas d'abord Jésus qui serait le jouet aveugle d'une machination odieuse et d'un plan unique tout pacifiant. Nous savons que, à travers sa passion, Jésus se livre librement comme nous le disons. Dans la deuxième lumière de l'Ontario, c'est librement qu'il est entré dans sa passion. C'est lui qui a dit « Je veux le pouvoir de déposer ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nul me conclut de c'est quoi qu'il a d'autre. » Il est dans une liberté souveraine à la fois le grand prêtre et la victime, la seule qui nous sauve. Vous aurez remarqué ce que Saint-Jean insiste pour dire que le jour de la passion, c'était le jour de la carachène, c'est-à-dire le jour de la préparation de la paque qui, cette année-là, avait lieu un jour de sabbat. Et le jour de la préparation, c'était le jour où on égorgeait les agneaux dans le but. Pour être mangé ensuite, lors du repas pascal, les Juifs commémoraient chaque année qui faisaient mémoire chaque année de cette libération de l'esclavage d'Égypte du peuple hébreu à la forte papure qui avait traversé la mer Rouge à pied sec poursuivre par un pharaon emblouti dans les eaux qui s'étaient refermées. sur eux. Magnifique, Jésus précisément sur la croix. Il meurt dans un sacrifice sanglant par la séparation de son corps et de son sang au moment même où les agneaux sont égorgés au temple. Car c'est lui l'agneau véritable. C'est lui qui avait été désigné prophétiquement par Jean-Baptiste de son père du roi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui relève les péchés du monde. Il est la victime de ce sacrifice uni dont il est en même temps le bon prêtre. J'ai été très touché aujourd'hui par la récitation, la lecture de la passion de son saint Jean où vous avez tous participé. Vous n'aviez pas le meilleur celui de la foule qui sans doute poussé, manipulé par les juges qui entendaient chez saint Jean les chèques les pharisiens l'esprit des docteurs de la loi qui étaient pressés de piquer « Crusilis-le ! Crusilis-le ! » Et même qui spontanément en enthousiasme alors que quelques jours plus tôt Jésus entrait dans sa vie tout en faillant pour donner comme une annonce de sa victoire définitive dans sa résurrection n'ont pas que prendre le pouvoir ce qu'il n'a pas fait mais qui criait « Aux almas ! » « Au fils de David ! » Comme je voudrais qu'en entendant ce message de passion moi qui parle et nous tous qui avons d'une certaine manière participé à la lecture de la passion parce que la passion c'est mon histoire c'est ton histoire c'est notre histoire à tous nous qui sommes capables sincèrement dans l'enthousiasme de notre foi de dire notre foi à Jésus de la confesser « Tu es le Christ le vivant ! » « Tu es celui qui vient dans le monde pour nous sauver et nous libérer » et qu'il vous parle aussi comme Judas le trahir comme Signe-Pierre le rennait comme tous les autres avant-tres l'abandonner au moment où il y aurait le plus besoin de ses amis ceux dont il a fait ses familles et ses intimes ceux qui nous sont tous parce que lui nous a choisis ce n'est pas nous qu'ils l'avent choisi et Jésus croyez-vous qu'il nous juge et nous condamne nos invitérités et nos défections ? Il a pris la condamnation sur lui cette condamnation que nous aurions méritée comme dit la patrielle prière Eucharistique notre Christelle il l'a détournée sur lui la colère de Dieu n'est pas contre le pécheur mais contre le péché il l'a détournée sur sa personne lui qui commise sa bonne séduire péché pour nous vous détruirent jamais le péché et nous le trêche par là qui commut à la vie le grand prêtre qui prie comme le dit l'auteur de l'Épître aux éleveurs avec un grand cri et un grand édame qui offre des prières et des supplications à Dieu pour être sauvés de la mort et félicite aussi nous avons tout à l'heure à la suite précisément dans ce récit de la patient nous avons cette grande prière universelle la même de toutes les prières j'en prie à toutes les intentions du monde qui s'est éloigné de Dieu à toutes les intentions du monde qui souffre de la maladie de la guerre pour ces réalités qui infligent aujourd'hui l'humanité nous allons les présenter à Dieu sûr que nous serons exaucés d'une manière ou d'une autre comme il faudrait que nous aussi nous prions nous unissons à cette prière avec des larmes qui ne sont pas les larmes de la pleure de Jésus sont toutes les possibles et les larmes sont d'infini de compassion lui qui était saisi de compassion devant les fous de son temps qui était comme des premiers qui s'emmergés devant les pécheurs de l'homme qui se détournent et s'éloignent de Dieu devant tous ceux qui souffrent dans leur corps dans leur âme toutes ces intentions qui portent avec la compassion de Christ et nous lui demandons de nous venider et puis nous attendons parce qu'on vénère et nous attendons la croix cet instrument du surprise horrible de Jésus qui est devenu l'instrument de sa victoire et de notre victoire lui dit le chemin qui conduit à la vérité de ton tien pour laquelle il a voulu témoigner jusqu'à la mort et la mort de la croix lui qui est le chemin qui nous conduit à la vie en abondance au-delà de la mort la vie éternelle qui nous est promise depuis le jour de notre péterne c'est lui n'est-ce pas qui est le chemin la vérité de la vie et ce chemin nous passe par le droit nous aussi nous voulons avec Jésus prendre chaque jour notre croix perdre notre vie à cause de lui et de l'évangile sachant qu'il est même que celui qui veut garder sa vie égoïstement pour lui-même la perdera chers frères au pied de son fils au pied de son fils pour le sain pour le sain du monde et qui nous voyons les arrêtements représentés par saint Jean le disciple qu'il aimait chaque homme c'est c'est en regardant le ministère l'amour jusqu'à l'extrême c'est qu'il est le disciple que Jésus est et en nous regardant il dit à Marie voici ton fils voici ta fille voici tes enfants nous avons besoin d'elle précisément lorsque nous aussi nous sommes au pied de la croix dans des épreuves et des souffrances qui pèsent si vous le demandez trop beaucoup sur notre épreuve nous avons besoin d'elle pour accueillir le roi de Jésus c'est elle qui vient nous sommes qui a la force et la consommation cette consommation nous envions finalement à travers la commune l'Eucharistie même si nous ne s'éloigne pas la baisse le Seigneur l'Église ne veut pas que nous soyons loin dans ce temps d'avis qui nous fait déjà communier comme nous soyons à la victoire et à la victoire et à la victoire Amen